Je pense que sur un match comme celui-ci, avec une telle importance, on avait besoin d'expérience. En plus, on avait besoin de rendre l'équipe un petit peu plus athlétique, justement, sur les coups de pied arrêtés. Mais je pense qu'on n'a pas pêché à cet endroit-là. Jason a été très bon au milieu, ce n'est pas le souci. Encore une fois, il aurait fallu être capable de jouer tout le match, comme on a joué le premier quart d'heure de la deuxième période, quand on était mené 1-0. Et puis, on prend un but à un moment où on ne doit jamais prendre un but. Quand on arrive les 5 dernières minutes de la première période, on ne peut pas concéder de but. À cet endroit-là, sur le plan psychologique, ce n'est pas très bien du tout. Il faut juste s'interroger de savoir comment on a pris les buts ce soir. Est-ce qu'on était haut, on pressait et qu'on a pris des contre-attaques adverses ? Ou alors, est-ce qu'ils étaient dans notre surface de réparation ou aux abords et qu'on était tous derrière pour empêcher le but d'être marqués ? Puis je pense que la réponse, elle se situe là. On a pris deux buts en étant derrière. Donc, on aurait été bien inspiré de presser plus haut et plus souvent durant ce match-là et de se créer plus d'occasion. On se devait de faire mieux. On se devait de garder la main en faisant au moins un match nul ici. On n'a pas su le faire, donc on a perdu la main. Donc ça, c'est vraiment dommageable. Après, rien n'est terminé encore. Il va rester un dernier match. On est supporters du Benfica ce soir. Et sur le prochain match, ce qui est certain, c'est qu'il faudra battre Leipzig, qui pour moi est la meilleure équipe du groupe, sur notre prochain match à domicile.